Et bien bienvenue pour cette soirée qui... d'abord je voudrais une grande reconnaissance à Denis Guénoun parce que c'est vrai que c'est la dernière de cette année et c'est avec une immense reconnaissance j'ai pas encore entendu ce volume là qui peut-être me décevra à l'extrême donc je me dépêche, je vais le dire immense reconnaissance pour cette année qui a été vraiment beaucoup qui m'a énormément apporté, qui est très très riche et donc vraiment je trouve ça, c'est cette année autour de la philosophie de la théologie grâce à toi Denis a été vraiment formidable et le tome d'aujourd'hui avec Bonhoeffer je l'attends avec impatience parce que Bonhoeffer est un penseur mais surtout un homme pour qui j'ai une admiration absolument sans égal et donc je me réjouis beaucoup de ce que tu vas nous dire sur cet homme merci Marc, merci beaucoup nous voici donc parvenus au terme de ce premier cycle philosophie et théologie pour cette séance je voudrais m'interroger avec vous sur l'idée de religion j'ai réalisé d'ailleurs que ça avait fonctionné en quelque sorte par doublant, par couple les deux premières séances c'était l'être et l'autre puis nous avons reçu Jean-Baptiste Brenet les deux séances suivantes c'était le temps et l'histoire puis nous avons reçu Valère Novarina et ces deux dernières séances c'était le mythe et donc l'idée de religion que je voudrais aborder à partir d'abord d'une interrogation d'une introduction en vérité philosophique et historique puis à l'écoute de la pensée du théologien Dietrich Bonhoeffer il était, voilà, quelque temps habituel de dire en se fondant sur une étymologie discutée que religion, la religion est ce qui relie on voulait dire ce qui relie les hommes entre eux ou les humains avec le cosmos or on peut penser aussi bien que le mot religion désigne quelque chose qui sépare un lien, par exemple des humains entre eux qui les réunit en effet mais dans leur écart avec d'autres une religion ne se pose sous ce terme qu'en différent d'autres religions je ne parle pas ici du rapport intime à la transcendance ou de l'expérience des réalités dernières mais seulement de la notion de religion à mes yeux, la religion s'institue dans la différence des religions pourquoi ? un recours à l'histoire est utile religion est un mot latin je ne lui vois pas d'équivalent strict en grec classique par exemple bien sûr, certaines pratiques que nous désignons par ce terme sont nommées dans d'autres langues antérieures ou lointaines culte, rite, croyance, etc. mais la synthèse originale que nous concevons comme une religion n'existe peut-être pas exactement avant sa construction dans le monde romain ce qui explique les débats infinis autour du fait de savoir comment désigner la religion athénienne religion civile culte domestique, etc. il me semble que le mot latin exprime une façon de concevoir de synthétiser l'expérience liée au monde romain républicain d'abord impérial ensuite Or l'espace que nous appelons romain a produit la confrontation de croyances et rites hétérogènes pas seulement leur voisinage comme c'était le cas entre les cités grecques par exemple ou entre le monde grec et des zones limitrophes où étaient vénérés des dieux différents car ces dieux pouvaient cohabiter dans une même pensée en tant que dieux voisins à tous les sens du mot ils ne fondaient pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui une différence de religion celle-ci s'affirme à la différence à la fin de la république romaine puis sous l'empire dans le rapport entre les croyances du monde impérial le polythéisme gréco-romain d'une part et le judaïsme et le christianisme de l'autre c'est dans le choc dans ce choc que s'institue la différence religieuse avant de se diffuser dans les conflits ultérieurs pour le dire autrement un individu humain se pense à mes yeux comme pratiquant d'une religion dans la mesure où il se perçoit par cette pratique et sous ce terme par différence avec les tenants d'autres cultes et d'autres cultures non seulement distincts mais aussi rivaux ainsi se démultiplie la différence religieuse entre judaïsme christianisme paganisme mais aussi bientôt entre ceux-ci et l'islam et plus tard dans l'opposition au sein du christianisme entre catholicisme romain et orthodoxie orientale puis entre catholicisme et réforme ce dernier exemple extrême menant aux guerres de religion le système de ces confrontations s'étendra par les circulations maritimes et militaires dans le contact avec les cultes et croyances extra-européens comment expliquer que la notion de religion se soit ainsi sédimentée fixée dans ce rapport à la différence des religions différence rivalitaire pour reprendre le terme de René Girard conflit de religion non-rival pourquoi les religions ainsi désignées n'ont-elles pas pu se côtoyer dans une coexistence non-conflictuelle les explications peuvent être nombreuses dans un travail antérieur qui s'appelait hypothèse sur l'Europe j'ai été conduit à développer l'hypothèse que voici si le concept de religion ne désigne les cultes qu'au sein de cette problématique rivalitaire c'est parce que la religion n'est pas une notion autonome définissant un domaine indépendant mais que sa définition est liée à une réalité politique sous l'empire romain la différence de religion se concrétise dans le conflit entre les cultes chrétiens et païens pour maintenir ou devenir la religion d'état c'est la lutte autour de la religion impériale qui institue les religions dans leur rivalité la référence étatique politique inscrit la religion dans la compétition religieuse de même l'islam se construira au sud de l'empire dans la concurrence guerrière bientôt guerrière entre l'empire romain et le monde arabe la différence entre catholicisme et orthodoxie se cristallisera comme rupture étatique entre l'empire d'orient et l'empire d'occident enfin le déchirement des guerres de religion prendra toute sa violence par la fracture poussée entre les états Angleterre principautés allemandes ou en leur sein lutte pour la domination du royaume de France dans des conflits politiques très brutaux ces trois séries d'oppositions politico-militaires donnent à l'idée de religion son visage qu'on peut appeler théologico-politique c'est par elle que s'organise l'expérience si je parle de ma religion quelle qu'elle soit elle s'inscrit dans le régime d'opposition entre judaïsme islam orthodoxie catholicisme ou cultes et cultures issues de la réforme puis d'autres en particulier dans les dernières décennies lorsque je parle de ma religion même avec beaucoup de sincérité et d'engagement personnel tout se passe comme si j'en parlais de l'extérieur d'un point de vue externe on l'entend bien aujourd'hui lorsque des musulmans sont invités à s'expliquer sur leur religion ces réflexions très brièvement résumées ont pris pour moi une résonance nouvelle lorsque voici quelques années je me suis réengagé après une longue interruption dans la lecture des écrits de Dietrich Bonhoeffer il me faut maintenant dire quelques mots de cet homme né en 1906 et mort en 1945 à 39 ans c'était un des fils d'une famille de la haute bourgeoisie allemande son père était un professeur de médecine de grande réputation le jeune Dietrich s'est engagé très tôt dans le pastoral et la théologie ayant produit des travaux marquants qui ont fait sa notoriété dans l'église luthérienne il s'est impliqué activement dans le mouvement écuménique international par moment pasteur à New York et à Londres il est revenu chaque fois en Allemagne par une implication très forte dans le sort de son pays en crise dès le premier jour au sens strict dès le premier jour de l'avènement de Hitler Bonhoeffer a participé de façon active à la résistance contre la mainmise du pouvoir nazi sur l'église refus qui a donné naissance avec d'autres bien sûr à l'église confessante en rupture avec ceux des milieux luthériens qui se montraient accommodants à l'égard du nazisme adversaire repéré du régime il a pensé émigrer peu avant la guerre et un poste d'enseignement lui a été offert dans ce but à New York il a rejoint les Etats-Unis mais ne pouvant supporter un éloignement de l'Allemagne dans l'épreuve il a repris le dernier bateau vers son pays au début de l'été 39 immédiatement avant le déclenchement des hostilités au coeur du conflit il a participé à divers projets clandestins en vue de renverser le régime animé par des hauts fonctionnaires et officiers supérieurs ou généraux à qui le liait des proximités familiales et amicales arrêté en avril 1943 sur des soupçons alors assez vagues il a été emprisonné sans que fût encore connu sa participation à la préparation d'un coup d'état ces préparatifs ont mené à l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944 quelques semaines après cet événement les fils de la conspiration ont été mis à jour et l'implication de Bonhoeffer dévoilée en même temps que celle de plusieurs de ses très proches il est alors resté incarcéré sans plus aucun espoir de libération jusqu'à ce que dans les dernières semaines du régime agonisant il soit assassiné sans doute après d'horribles tortures avec d'autres participants au complot peu avant la chute du dictateur le 8 avril 1945 sur ordre personnel de Hitler aux abois voici l'homme après la fin de la guerre son ami Eberhard Bethger a entrepris la publication de ses inédits on a pu alors prendre connaissance d'une partie partiellement conservée de son éthique qu'il voyait comme son chantier principal mais c'est avec la publication de ses lettres et notes de prison à partir de 1951 que la notoriété de Bonhoeffer a connu un bond énorme le vissant au rang des tout premiers théologiens de son siècle aux côtés par exemple de Karl Barth et de Rudolf Bultmann avec qui il avait été en relation et en dialogue direct les lettres de prison dans diverses éditions successives ont été publiées sous le titre de résistance et soumission choisies par Bethger à partir de deux formulations qui figurent dans les lettres elles-mêmes ce sont certains de ces textes que je voudrais convoquer aujourd'hui parce qu'ils déclenchent une mise en question vertigineuse du concept de religion émanant d'un homme plongé toute sa vie dans un milieu profondément religieux pasteur et qui s'est impliqué volontairement et sans défaillir dans le sort de son église et ceci je le redis ici pour n'avoir pas à le répéter sans cesse même si la chose ne peut que rester présente à notre esprit tout au long de la lecture sans faiblir et littéralement jusqu'au martyre cet ouvrage résistance et soumission dont voici la dernière édition française se présente de façon inhabituelle pour un livre de théologie il s'agit d'un vaste ensemble de lettres échangées entre Bonhoeffer détenu à la prison de Tegel à Berlin et son entourage le plus proche entre avril 1943 date de son arrestation et janvier 1945 moment auquel la correspondance du prisonnier s'interrompt à cet échange s'adjoignent quelques notes de travail et poèmes rédigés en prison courrier d'un captif comme en ont connu tant de familles centaines de pages où dominent les informations pratiques demandent de colis de nourriture ou de vêtements avis et remerciements à leur réception essai de réconfort de la part des proches ou du prisonnier à ses parents et amis état physique et moral témoignage d'attente interminable d'un procès qui ne vient pas et d'une libération indéfiniment espérée espoir de visite rat trace de ces passages quand ils ont eu lieu j'ai eu à dépouiller personnellement les lettres de mon père qui était en prison dans les mêmes années et j'ai retrouvé le même type d'information d'obsession au fil de la vie carcérale et familiale on lit bien ici et là quelques notations réflexives ou théologiques mais pendant toute la première moitié du livre elles sont très rares à la page 326 de l'édition française 326 et de façon totalement imprévue surgit comme une floraison luxuriante une intense méditation théologique laquelle avec quelques autres pages parsemées dans la suite peut-être une trentaine en tout au maximum va participer à un renversement de la pensée théologique de l'après-guerre évidemment dans ces lettres il ne peut jamais être question de façon explicite de la situation mondiale ni de la guerre ni des pensées historiques des correspondants et encore moins de leur participation à la conspiration bien sûr les missives sont soumises aux censeurs et même lorsque après plusieurs mois elles seront acheminées clandestinement elles éviteront toutes les mentions directes l'histoire mondiale et personnelle individuelle et collective y est donc présente d'un bout à l'autre mais par métaphore signe codé et en creux venons-en à la première de ces lettres théologiques devenues si célèbres et datée du 30 avril 1944 en voici un passage de quelques lignes la question de savoir ce qu'est le christianisme et qui est vraiment le Christ pour nous aujourd'hui me préoccupe constamment le temps est passé où l'on pouvait tout dire aux hommes par des mots que ce soit des paroles théologiques ou pieuses comme le temps de l'intériorité et de la conscience c'est-à-dire le temps de la religion en général nous allons au devant d'une époque totalement sans religion tels qu'ils sont les êtres humains ne peuvent tout simplement plus être religieux ceux-là même qui se déclarent honnêtement religieux ne le mettent nullement en pratique ils les entendent donc probablement par religieux quelque chose de tout autre fin de citation le constat est radical et il faut se garder de n'y voir que l'observation courante concernant la désaffection à l'égard des pratiques religieuses d'abord parce qu'en 1944 cette désaffection n'avait sans doute pas atteint le niveau que nous lui connaissons depuis mais surtout parce que la réflexion de Bonhoeffer ne porte pas seulement sur l'observation d'un état des choses mais sur une mutation historique et donc sur un avenir aussi il écrit bien qu'un temps est passé qui est celui de la religion en général je cite nous allons au devant d'une époque totalement sans religion tels qu'ils sont les êtres humains ne peuvent tout simplement plus être religieux la question est donc de savoir ce que Bonhoeffer entend ici par religion ou religieux puisque indique-t-il les humains peuvent être ainsi éloignés de la religion tout en croyant sincèrement rester religieux or la caractérisation qu'il donne du temps qui est passé est inattendue c'est le temps de l'intériorité et de la conscience le temps où on pouvait tout dire aux hommes par des mots que ce soit par des paroles théologiques ou pieuses faisons un rapprochement plus loin Bonhoeffer se demande que veut dire interpréter religieusement interpréter religieusement il s'agit de l'interprétation religieuse des concepts publics que veut dire interpréter religieusement pour moi cela veut dire parler d'une part de manière métaphysique de l'autre de manière individualiste les deux manières métaphysique et individualiste ne rencontrent ni le message biblique ni l'être humain d'aujourd'hui fin de citation cette définition très profonde porte à la réflexion quel est le rapport entre métaphysique et individuelisme qui fondrait ainsi la religion proposons l'hypothèse suivante la métaphysique établit une séparation ça c'est moi c'est ma lecture la métaphysique établit une séparation entre pour le dire très vite esprit et corps matériel et immatériel ciel et terre physique et métaphysique l'individualisme de son côté construit une délimitation marquée entre l'individu et ce qu'il entend la religion serait alors le lien entre ces deux sortes de frontières c'est dans l'individu séparé solitaire que s'ancre la différence entre esprit et corps matière et pensée c'est le régime de l'intériorité pensée comme une propriété individuelle et donc séparée du dehors des hommes du cosmos qui pose un esprit immatériel incorporel propre à l'individu ceci n'est conforme pense Bonhoeffer ni à la Bible il écrit ceci la Bible ignore notre distinction de l'homme extérieur et de l'homme intérieur ni à l'être humain d'aujourd'hui si nous revenons à notre passage dans lequel j'ai fait cette digression nous pouvons dire alors que le temps qui est passé est donc celui de l'intériorité pieuse de la conscience pieuse de l'intériorité ou de la conscience qui peuvent s'assurer de leur piété comme d'un domaine intérieur clos et assuré et auquel on peut donc tout dire en rejoignant ce domaine protégé par des mots qui lui conviennent théologiques le temps de la religion est celui où les êtres des êtres humains des humains peuvent se vivre comme habitant un domaine religieux défini assuré dont les frontières coïncident avec leur vie intérieure ce temps est révolu poursuivons notre lecture voici ce qu'écrit Bonhoeffer quelques lignes plus loin que signifie alors cette situation pour le christianisme le fondement de notre christianisme tout entier tel qu'il fut jusqu'ici se dérobe et ce n'est plus qu'auprès de quelques derniers chevaliers et d'une poignée d'hommes intellectuellement malhonnêtes que nous pouvons toucher terre religieusement ceux-ci devraient-ils être les rares élus pleins de zèle piqués au vif ou irrités allons-nous nous précipiter précisément sur ce groupe d'hommes douteux afin d'écouler chez eux notre marchandise allons-nous fondre sur quelques malheureux dans leurs moments de faiblesse et les violer religieusement pour ainsi dire si nous ne voulons rien de tout cela si finalement nous sommes forcés de considérer la forme occidentale du christianisme comme l'étape préliminaire d'une absence complète de religion quelle situation en résulte pour nous pour l'Église comment le Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des sans-religions y a-t-il des chrétiens sans religion si la religion n'est qu'un vêtement du christianisme et ce vêtement aussi a pris des aspects différents aux différentes époques qu'est-ce alors qu'un christianisme sans religion fin de citation la postérité récente a surtout retenu de ce passage et même de l'ensemble de cette lettre l'interrogation en effet très frappante comment le Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des sans-religions essayons de comprendre d'interpréter les voies de cette pensée si difficile le dépassement général des formes religieuses le fait que je cite les hommes deviennent radicalement non-religieux ne peut selon Bonhoeffer qu'affecter le christianisme car celui-ci écrit-il dans un passage intermédiaire celui-ci le christianisme a toujours été une forme de la religion et il ajoute même dans une parenthèse énigmatique à laquelle je vais revenir peut-être la vraie forme ainsi le christianisme est-il touché concerné par cette caducité des formes religieuses en ce sens qu'il a été je cite une forme d'expression humaine conditionnée historiquement et contingente et à ce titre si l'on comprend bien aujourd'hui caduc que va-t-il se produire pour le christianisme si le fondement qui le soutient tout entier se dérobe et s'il se voit ainsi menacé ou frappé d'effondrement son socle ayant disparu une première conséquence possible évoquée sous forme interrogative serait que l'attitude religieuse la nôtre entre guillemets dans les termes de ce passage se replie sur un groupe humain considérablement repréci composé de quelques derniers chevaliers et d'une poignée d'hommes intellectuellement malhonnêtes étranges alliages dernier chevalier parce que combattant isolé d'un ultime quart carré de valeur aux soldats mais réduit à une formation résiduelle héroïque et isolé ou à l'inverse poignée d'hommes intellectuellement malhonnêtes expression où l'on retrouve par d'autres voies le mensonge et le manque de probité intellectuelle que nous trouvions évoqués le mois dernier dans la pensée de Bultmann vous vous en souvenez peut-être pour certains d'entre vous portés par un tout petit nombre une poignée d'humains qui mentent sur leur foi et sur leurs conditions religieuses voulant paraître maintenir un comportement religieux auquel en vérité ils n'accordent plus de crédit et dont ils maintiennent l'apparence par une attitude mensongère si nous agissons ainsi nous serons réduits à l'attitude de trafiquants qui veulent s'adresser à des hommes douteux parce que menteurs pour écouler notre marchandise notre camelote religieuse déconsidérée ou encore il nous restera la possibilité de fondre sur quelques malheureux dans leur moment de faiblesse c'est à dire sur des personnes désorientées dans des moments d'égarement de souffrance et de profiter de leur situation déplorable pour leur imposer une religiosité déconsidérée et ainsi dans une formule très forte les violer religieusement on le voit tout ceci revient à dire que notre attitude de chrétien serait de basse valeur si dans tous ces cas dans tous les cas nous refusions à prendre en considération et à assumer pleinement la caducité de la religion et si nous persistions à l'esquiver à mentir ou à nous mentir à son propos quelle serait alors l'alternative elle consisterait d'abord à admettre de je cite considérer la forme occidentale du christianisme comme l'étape préliminaire d'une absence complète de religion cette idée a connu dans d'autres formulations que certains ici connaissent très bien de notoires développements après guerre sans qu'à ma connaissance la dette à l'égard de Bonhoeffer soit toujours attestée pour Bonhoeffer il faut selon ce passage penser ensemble deux faits d'allure disparate d'une part que le christianisme est pleinement une forme de la religion peut-être écrit-il la vraie forme et que simultanément celle-ci est à penser comme l'étape préliminaire d'une absence complète de religion ces deux thèses se nouent dans une paradoxale unité c'est parce que le christianisme accomplit la religion dans sa plénitude et son entièreté sa vérité la vraie forme de religion qu'il s'avance comme étape de la disparition du religieux en même temps qu'elle s'énonce de façon pleine la religion s'éclipse elle est dans l'ambiguïté de ce terme elle en est la forme achevée l'achèvement accomplissement et terminaison je note ensuite qu'après avoir pris acte de cette défection de la religion Bonne-Luffer se demande quelle situation en résulte pour nous pour l'église c'est étrange il persiste à considérer quelque chose comme l'église dans voire après ce retrait du religieux et qu'il appelle nous l'église n'équivaut donc pas à la religion l'assemblée ecclésia la communauté réunie par l'appel ne se réduit pas à la pratique religieuse ici mise en cause et ne s'éteint pas en tout cas pas nécessairement avec elle Bonne-Luffer demande si le christianisme s'éteint dans cette apothéose du religieux que devient-il après cette extinction on le voit ce qui disparaît à ses yeux ce n'est pas le christianisme comme tel mais le christianisme comme religion cela implique de ne pas les identifier l'un à l'autre telle est la question où le prisonnier depuis sa prison nous engage y a-t-il des chrétiens sans religion peut-on distinguer conceptuellement et surtout pour Bonne-Luffer pratiquement ces deux qualifications qu'est-ce alors dit-il qu'un christianisme sans religion que serait ce christianisme nu puisque dit notre auteur prisonnier la religion n'est qu'un vêtement du christianisme et surtout nous y voilà comment un christ peut-il devenir aussi le seigneur des sans religion j'ai dit le mois dernier ma réserve envers l'emploi du terme seigneur j'ai reçu depuis d'ailleurs des courriers de personnalités éminentes qui m'ont dit combien ils partageaient cette réserve et c'était pas forcément attendu de leur part dans la théologie de Bonne-Luffer fortement christologique ce mot au seigneur prend une exception précise pas que c'est la mienne je l'emploierai de la même façon qu'il le fait mais j'essaie d'en rendre compte son ouvrage le plus diffusé traduit en français d'abord sous le titre le prix de la grâce est maintenant disponible sous l'intitulé vivre en disciple est maintenant disponible sous cet intitulé car son titre allemand reste à peu près intraduisible en français nar folge le mot germanique veut dire le fait de suivre certains ont proposé de le traduire par le néologisme français suivance la suivance tout l'ouvrage explicite l'injonction de suivre le Christ vivre en disciple en chrétien c'est suivre la vie la parole l'existence historique et transhistorique de Jésus Christ le mot seigneur est peut-être à comprendre dans cette lumière le seigneur le Christ est celui qu'il s'agit de suivre sur sa route celui ou cela qui mène et emmène il est cette route même ce chemin je suis le chemin donc je veuille éluder dans l'emploi par le renouffeur de ce mot seigneur toutes les résonances que j'ai critiqué lors de notre précédente séance et dont je réclamais la démythologisation mais pour ce qui nous occupe aujourd'hui la question devient comment le Christ peut-il s'affirmer pleinement comme la voie le chemin dans un paysage devenu non religieux dans un monde sans religion l'extinction des religions n'induit pas dans cette façon de voir le silence imposé à la parole du Christ peut-être tout au contraire la chute des religions et du christianisme comme religion est peut-être une condition pour entendre cette parole c'est ce que Bonhoeffer après d'autres ça fait pour certains de ce qu'ils savent très bien de forte résonance avec des mots de Kierkegaard c'est ce que Bonhoeffer fera sonner dans une lettre ultérieure par une formule frappée frappante le Christ n'appelle pas à une religion nouvelle mais à la vie de quoi s'agit-il alors et comment approcher ce christianisme non religieux ce christianisme sans religion qui vient après le retrait des religions je voudrais en proposer trois caractères possibles d'après des indications fulgurantes contenues dans la suite de ces lettres en premier Bonhoeffer exprime sans cesse la volonté de franchir la limite imposée par la religion un exemple à propos de l'attitude polinienne concernant la péritomée la circoncision qui se trouve par exemple dans la formule ce qui importe ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision c'est une création nouvelle il se trouve qui est un extrait de Galates 6.15 que cite Bonhoeffer Bonhoeffer écrit l'affranchissement par rapport à la péritomée est aussi l'affranchissement par rapport à la religion la limite la séparation induite par l'acte de la circoncision à ses yeux entre circoncis et non circoncis lui paraît devoir être pensée désormais en termes de limite entre le religieux et le non religieux et c'est cette séparation qu'il met en cause je lis Bonhoeffer tandis que j'appréhende souvent de prononcer il est en prison il parle de ses gardiens tandis que j'appréhende souvent de prononcer le nom de Dieu devant des gens religieux parce qu'il me semble sonner faux et que je me trouve moi-même un peu malhonnête c'est pire quand les autres commencent à se servir d'une terminologie religieuse je me tais et suis accablé et mal à l'aise tandis que je peux parler tout tranquillement et naturellement de Dieu avec des hommes sans religion cette transgression de la limite de la séparation instaurée par le fait religieux me paraît avoir un lien avec ce qu'a dit Valère Novarina que je n'avais pas vu arriver et que je salue très amicalement avec ce qu'a dit Valère Novarina ici même sur son désir d'en finir avec le sacré c'est à dire exactement avec la séparation l'interdiction de franchissement à quoi il a voulu opposer le saint et la sainteté comme désir d'établir une jointure un toucher divin ou christique j'entends aussi une résonance avec ce que je proposais au début de cette quelques minutes sur la religion comme différence des religions et donc sur une des modalités présentes de cette différence aujourd'hui comme différence entre le religieux et le non religieux dans le cadre de nos débats sur la laïcité par exemple la force de l'attitude de Bonhoeffer est qu'elle émane non pas d'un homme hostile aux religions par exemple qui s'est énormément impliqué ça fait presque son chantier principal dans le dialogue interreligieux dans l'action écuménique qui était en pleine formation non pas donc d'un homme hostile aux religions mais d'un chrétien qui a vécu sa vie et sa mort dans une fidélité intense à son choix de suivre le Christ jusqu'au martyre inclusivement deuxièmement cette volonté d'outrepasser la limite que pose la religion pour se déporter du côté du non religieux afin d'espérer je cite être des chrétiens sans religion séculier fin de citation se déploie cette volonté d'outrepasser à la limite dans le désir de transgresser la limite religieuse entre la vie authentique spirituelle ou chrétienne et le monde les formulations à ce propos sont nombreuses je cite il ne s'agit pas de l'au-delà mais bien de ce monde comme il est créé maintenu régi par des lois réconcilié et renouvelé dans l'évangile ce qui est au-dessus de ce monde veut exister pour ce monde fin de citation cet intérêt pour le monde envisagé en lui-même et pour lui-même n'est pas le fait d'un retrait de la préoccupation spirituelle d'un Christ battant en retraite devant la réalité mondaine c'est exactement le contraire dans l'éthique il avait développé à ce propos une pensée affirmée il écrivait dans l'éthique il a écrit l'éthique juste avant de son incarcération il a pris quelques mois il a écrit ce qui nous est resté de l'éthique quelques mois avant pour diverses raisons politiques et conspiratives il s'est mis en retrait quelques mois et il a écrit ce très gros dossier cet ensemble du texte il y écrivait il n'y a pas de lieu de retraite du chrétien hors du monde ni matériellement ni spirituellement l'église est le lieu où l'on atteste et prend au sérieux le fait que Dieu s'est réconcilié avec le monde en Jésus-Christ qu'il a aimé le monde assez pour lui donner son fils sinon elle devient une association religieuse qui représente sa propre cause et qui a cessé d'être l'église de Dieu et du monde le monde mauvais et obscur ne doit pas être livré en proie à Satan mais doit être revendiqué pour celui qui se l'est acquis par son incarnation sa mort et sa résurrection Dieu s'est réconcilié en Christ avec le monde dans sa totalité il n'y a pas une parcelle du monde aussi perdue et impie soit-elle qui ne soit adoptée par Dieu et réconciliée en lui avec lui en Jésus fin de citation la critique d'une délimitation d'un domaine appartenant au Christ la revendication d'une entièreté et d'une plénitude du monde assumé par Dieu dans la mise au monde du corps du Christ et pensé dans ses pages dès avant l'incarcération comme mise en cause du repli religieux de l'église de la rétraction de l'église comme religion association religieuse or Bonhoeffer va y insister de façon appuyée depuis la modernité le monde ce monde que Dieu a aimé et adopté en Christ est je cite devenu majeur c'est un thème extrêmement important dans une grande partie des lettres ce qu'il appelle le mouvement en direction de l'autonomie humaine s'est affirmé par je cite la découverte des lois selon lesquelles le monde vit et se suffit à lui-même dans les domaines de la science de la vie sociale et politique de l'art de l'éthique et de la religion cette évolution a atteint un certain achèvement de nos vies il en résulte je cite encore que l'homme a appris à venir à bout de toutes les questions importantes sans faire appel à l'hypothèse de travail Dieu vous savez vous connaissez ce fameux débat à partir d'une formule du physicien du scientifique Laplace Bonhoeffer se prononce à plusieurs reprises contre la référence à un dieu bouche-trou c'est sa formule qui viendrait se glisser dans les failles toutes provisoires de l'explication rationnelle de l'autonomie du monde pour tenter de préserver des espaces de religiosité cette pensée d'une transcendance située aux limites toujours provisoire de la connaissance rationnelle ou de l'autonomie humaine et condamnée d'avance à une perpétuelle reculade devant les progrès de cette autonomie à l'opposé de cette attitude Bonhoeffer déclare Dieu n'est pas un bouche-trou il doit être reconnu non pas à la limite de nos possibilités mais au centre de notre vie et de manière encore plus forte peut-être je cite j'aimerais parler de Dieu non aux limites mais au centre non dans les faiblesses mais dans la force et donc non à propos de la mort et de la faute mais dans la vie et la bonté de l'être humain penser Dieu non aux limites mais au centre tel me paraît être le cœur stricto sensu le fondement de la critique par Bonhoeffer de la séparation religieuse venons-en alors pour finir à la question de savoir si cette revendication du monde en lui-même et pour lui-même équivaut à une liquidation de toute transcendance question posée de façon aiguë en particulier dans la grande lettre théologique dont l'écriture précède de peu la catastrophe finale et le silence Bonhoeffer y revient en détail sur la grande évolution qui mène je cite le monde à son autonomie il en caractérise diverses étapes et conclut en indiquant l'impossibilité de tout retour en arrière sinon par le sacrifice de l'honnêteté intellectuelle on reconnaît la formule de Bultmann qui vient peut-être d'ailleurs de sa lecture de la conférence dont nous parlions le mois dernier qu'il a lu de très près peu avant son incarcération peu après ses considérations on lit les stupéfiantes lignes que voici or nous ne pouvons être honnêtes sans reconnaître qu'il nous faut vivre dans le monde et si Deus non dareto comme si Dieu n'était pas donné et voilà justement ce que nous reconnaissons devant Dieu l'honnêteté intellectuelle nous impose alors ça c'est moi qui reprend d'admettre l'hypothèse d'un monde sans Dieu ou de considérer le monde sans l'hypothèse Dieu mais cette reconnaissance nous devons l'opérer devant Dieu comment comprendre cela je cite en devenant majeur nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation devant Dieu Dieu nous fait savoir qu'il nous fait vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu 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 nous fait savoir qu'il nous fait vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu la situation créée par le monde devenu majeur n'est pas imposée à Dieu du dehors elle procède d'un mouvement dont le divin est lui-même l'agent responsable ceci qui pourrait sembler un paradoxe artificiel une récupération tout ce qu'on voudra s'éclaire beaucoup me semble-t-il à la lumière du passage de l'éthique que je citais plus haut c'est la mise au monde du Christ comme corps comme être humain dans le monde qui est une adoption du monde par la transcendance et qui conduit donc à assumer pleinement l'amour du monde pour lui-même et en lui-même c'est le Christ qui a engagé le mouvement d'autonomie du monde et donc la chute du religieux en ce sens le christianisme est bien la religion qui conduit au dépassement de l'attitude religieuse depuis l'incarnation christique la séparation entre le divin et le monde n'a plus cours le monde est ce dont il s'agit dans l'attitude chrétienne et Bonhoeffer poursuit le Dieu qui nous fait vivre dans le monde sans l'hypothèse de travail Dieu et celui devant qui nous nous tenons constamment devant Dieu et avec Dieu nous vivons sans Dieu devant Dieu et avec Dieu nous vivons sans Dieu chaque mot pèse c'est devant la transcendance puisque vous savez que le mot Dieu n'est pas tout à fait dans mon dans mon lexique je l'emploie là par respect à l'égard de cette incroyable c'est devant la transcendance que cette vie sans Dieu est convoquée devant en présence du divin sous son regard et en position de responsabilité devant lui ou elle la vie qualifiée comme sans Dieu n'est pas une vie qui esquive le transcendant ou lui échappe c'est tout au contraire une vie qui se pose et s'affirme sous sa lumière et par responsabilité sous ce qu'on peut appeler son jugement de plus cette comparution sous le regard du divin ou de la transcendance cette vie sans Dieu se fait avec Dieu Dieu nous accompagne dans cette comparution il l'appelle et la demande c'est Dieu qui nous appelle à délaisser une vie qui s'abriterait derrière le divin pour échapper au monde c'est le divin lui-même qui nous convoque à une vie que Bonhoeffer ne cesse d'appeler non religieuse Bonhoeffer ajoute quelques lignes plus bas lorsqu'on veut parler de Dieu non religieusement il faut le faire de manière à ne pas camoufler d'une manière ou d'une autre la détermination sans Dieu du monde il faut au contraire la dévoiler et c'est ainsi justement qu'une lumière surprenante tombe sur le monde le monde devenu majeur et sans Dieu et peut-être justement pour cette raison plus près de Dieu que ne l'était le monde mineur il fait beaucoup penser à une formule de Simone Veil dont nous avons souvent en parlé avec notre très cher Michel Bégui que je salue pour tenter de le comprendre de façon plus concrète il faut faire encore un dernier dans un document qui figure dans le recueil de lettres qui est publié sous le titre ébauche une étude où Bonneffère a voulu synthétiser comme une espèce de plan de travail la réflexion brusquement surgit dans les derniers mois de son incarcération il pose la question qui est Dieu et il y répond en ces termes quels je vous permets de vous demander d'être attentif parce qu'ils sont plus singuliers qu'ils n'en ont l'air l'être là pour les autres l'être là pour les autres de Jésus est l'expérience de la transcendance l'expérience de la transcendance c'est l'être là pour les autres de Jésus avec un point d'exclamation le point d'exclamation est de sa main cette réponse est sensiblement distincte d'une autre à laquelle le discours religieux nous a plutôt habitué l'expérience de la transcendance n'est pas la relation à Jésus posée en lui-même comme une essence intrinsèque qui nous ouvrirait au divin l'expérience de la transcendance est précisément l'être là pour les autres de Jésus c'est en tant qu'être là tous les mots pèsent c'est un grand lecteur de philosophie qui écrit cela et en particulier de Bultmann et à travers Bultmann et directement de Heidegger aussi qu'il fréquente beaucoup c'est en tant qu'être là pour les autres que Jésus atteste et exprime le transcendant le transcendant c'est l'être mais en tant qu'il est là dans ce monde non ailleurs pour les autres et non pour soi la transcendance s'éprouve dans le rapport à l'altérité des humains altérité des humains dans ce monde et non ailleurs afin que cette affirmation ne puisse passer pour un glissement subreptice Bonhoeffer ajoute notre relation à Dieu n'est pas une relation religieuse à l'être Wesen l'être le plus haut le plus puissant le meilleur que nous puissions imaginer cela n'est pas une authentique transcendance mais notre relation à Dieu est une vie nouvelle dans l'être là pour les autres on entend ne trouvez-vous pas comme un écho par anticipation de ce que nous lisions dans Lévinas au tout début de notre année boucle totalement imprévue je l'assure je ne sais pas si Lévinas avait lu Bonhoeffer j'ai tendance à le penser en tout cas la critique tranchante que Bonhoeffer nous adresse depuis sa prison avant son chemin de croix sur l'idée de religion et l'attitude religieuse nous enjoint d'interroger ce que nous faisons là dans le monde pour les autres et devant ce qu'il appelle lui indéfectiblement Dieu voilà c'est fini grand grand merci pour ce parcours vraiment d'une profondeur incroyable qui nous mène très loin voilà qui nous remet beaucoup de choses en place on a une bonne demi-heure en fait pour discuter pour vous laisser la parole pour entendre ce que vous avez à dire je ne peux pas répondre comme ça j'ai lu j'ai lu beaucoup Teilhard Teilhard même assez récemment mais je ne sais pas si quelqu'un je ne peux pas répondre comme ça je ne peux pas répondre comme ça je ne sais pas oui je vous en prie Teilhard Teilhard considère qu'il y a à travers toute la création une montée vers la complexité qui n'arrête jamais il se fonde là-dessus sur l'évolution le darwinisme au départ il ne faut pas oublier que c'est un scientifique bon et donc il estime que lorsque les les choses que ce soit humaines animales végétales minérales arrivent à un degré de complexité maximum elles ne peuvent plus se complexifier et donc il doit y avoir une mutation et pour l'homme ces mutations c'est la mort et le passage à un état supérieur qui ne peut pas exister sans ce changement d'état mais qu'est-ce que ça dit ? si on retrouve dans la limite dans ce que bonhomme il demande mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? ça exprime ça exprime ce problème de la limite c'est un peu sur un plan peut-être différent mais il y a certainement il y a certainement de la limite je vais oser on est en distance d'abord merci beaucoup pour cet éclairage de M. Bonhoeffer je fais partie de cette génération qui quand les lettres de Bonhoeffer ont été traduites en français nous nous sommes récipités là-dessus et ça a donné naissance à un certain nombre de mouvements dans nos églises protestantes en particulier plus je vieillis plus en relisant Bonhoeffer je me demande avec en plus le regard sur notre monde d'aujourd'hui qui n'était pas celui de Bonhoeffer je me demande si ce monde est majeux d'autant plus et je me demande aussi s'il n'est pas religieux religieux au sens bien sûr les religions traditionnelles se sont on va dire la sécularisation mais j'ai une espèce d'a priori c'est que l'homme est fondamentalement religieux l'homme est fondamentalement religieux parce qu'il vit au fond une espèce de peur et il essaye de jubiler ses peurs par des tas de démarches qui ont effectivement débouché sur ce lien entre le politique et le religieux où on construit des rites pour jubiler la peur et le malheur et aujourd'hui ces rites se sont déplacés se sont déplacés des religions traditionnelles vers nos rites sociaux collectifs ou nos idéologies que ce soit le projet le progrès que ce soit la mondialisation on a substitué à nos religions traditionnelles de nouvelles formes de religion ce qui me fait penser que l'homme d'aujourd'hui en fait n'est pas plus majeur il est plutôt mineur par rapport à ce qu'il a été dans le passé donc en relisant Bonhoeffer je me dis mais au fond qu'aurait-il dit aujourd'hui devant ce monde qui et alors on retrouve un peu Karl Barth quand il ne parle pas disons de religion mais qu'il parle d'idolâtrie au fond l'homme reconstruit sans cesse des idoles ces idoles ça a été l'habit religieux de notre christianisme aujourd'hui ce sont d'autres habitants de Dieu sachant que le christianisme lui en tant que religion est en train de dépérir alors moi c'est des réflexions un peu comme ça brouillonnes mais je pose surtout la question de la majorité de ce monde aujourd'hui est-il vraiment majeur je pose ce que vous dites vous avez lancé un livre plus récemment de François Bougard en théologie en Suisse sur les origines du laïc et du christianisme et au fond Bougard dit ceci c'est que Jésus a parlé aux hommes d'une manière extrêmement simple en utilisant des des choses qui sont propres à tous les hommes qui ne sont pas habillés d'un habillé religieux d'un docte de manière de dire de frère d'un clergé mais des gens de tous les jours matériellement par exemple parce que ce qu'il a fait il l'a fait dans ce que connaissent tous les hommes des repas des marches des pêches de poissons des actions de tous les jours et spirituellement en utilisant des images des bédaphores qui empruntent à la vie tous les jours les graines les arbres les sources voilà des choses comme ça et au fond vous bien dit il faut retourner à ces origines du christianisme ces origines laïques du christianisme parce qu'elles nous donnent toute l'ampleur la force du christianisme qui s'installe dans la vie puisque c'est en empruntant toutes ces images qu'on retrouve cette vie qu'il y a une adéquation entre le message de Jésus et la vie et qu'on retrouve d'ailleurs bien dans la vie donc il me semble qu'il y a là une sorte de convergence dans ce livre avec ce que vous dites c'est un livre débaru il y a un an je vais vous dire un truc je réfléchis j'ai une vraie question par rapport à ce qu'il a dit ce soir qui est magnifique bouleversant et maintenant d'un homme en prison je voudrais savoir je voudrais savoir s'il y a une postérité de cette lecture on a eu du mal à discerner ce qui émanait directement de Bonhoeffer et de toi et donc il y a eu de magnifiques confusions en quelque sorte il y a eu de confusion et donc cette parole est-ce qu'elle a été prise dans son caractère choquant émanant de quelqu'un dans sa situation et non sans cela et puis d'autre part est-ce que cette situation dans laquelle il était celle du nazisme dans son crépuscule est-ce que ça a à voir aussi avec cette espèce de conversion dans la conversion qui se crie de détresse et d'espoir d'espérance c'est le question oui oui vous avez commencé par religion c'est c'est le sujet de relier alors là il y a une question que l'auteur a posé il m'a frappé un peu quand il a dit est-ce que Jésus peut être le seigneur de ses de ses ennuis parce qu'il y a beaucoup de de l'éthique de l'éthique des autres alors moi on a vu tout ce qui se passe dans le dans le monde actuellement bon c'est pas exactement la même question mais bon une question un peu proche de l'esprit sur ce qui se passe au monde de l'islam oui bien sûr est-ce que Mohamed Mohamed peut être vraiment le chef et le prophète envoyé à ses assembliers et heureusement que bon je je lis beaucoup je connais tous les principes moraux que il a envoyé il a il a il a laissé il a prescrit il a insisté sur sur beaucoup de principes alors c'est bon pour moi comme quelqu'un qui a lu ses principes ses leçons surtout les leçons morales je suis rassurée que non il ne les parle je suis rassurée et non ils font pas ça d'une religion quelconque mais je peux comprendre les autres qui n'ont pas qui n'ont pas lu ou qui ne connaissent pas assez pour cette cette haine ou cette peur ou cette liaison entre l'islam et tout ce qui se passe sur notre terre et sur la planète malheureusement et je peux les comprendre mais en même temps je sais qu'on a besoin de plus de plus d'informations pour tout le monde de plus d'élargir de déglaircir l'image et et en même temps je suis je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que chaque fois qu'on évit quelqu'un il commence à se justifier ou à dire que non c'est pas c'est pas ça je vois que non on est tous on est tous des êtres humains par exemple tout ce qui se passe les actes terroristes qui se passe je vois que pourquoi on demande toujours à une communauté de s'excuser ou d'affirmer que non on n'est pas ceci non c'est pas mon principe c'est pas mon principe donc je trouve ça injuste parce que bon alors c'est ceux qui qui promettent ça sont des hommes et on est tous alors on va tous réagir également il n'y a pas une communauté à à viser ou à regarder toujours en tant que faut-il ou en tant que comme été accusé du fait que d'autres ont quand même des bêtises si je peux dire ou des crimes ça va être difficile de répondre à tout ça je ne vais pas répondre je ne vais pas répondre je ne sais pas il n'y a pas lieu de répondre dans ce que ce que vous dites les uns et les autres je vais dire deux choses qui me viennent à l'esprit une question sur le sur le trajet de l'oeuvre de Bonhoeffer dans notre temps et dans notre histoire commune quand on m'a parlé de Bonhoeffer la première fois c'était des amis chrétiens qui m'en parlaient moi j'étais engagé en plein marxisme et on avait un dialogue très fort il me disait mais tu n'as pas lu Bonhoeffer je dis non non je n'ai pas lu Bonhoeffer il faut lire Bonhoeffer et après fait j'ai commencé à lire ça à l'époque pour en chérer du dehors apparemment ça a été une rencontre extrêmement forte et puis à la différence sans doute de toi Jean-Pierre je peux me permettre de taper Jean-Pierre c'est ça c'est ton prénom à la différence de toi j'ai cessé de lire cela pendant longtemps Bultman c'était plus continu en un certain sens j'ai longtemps continué à lire Bultman Bonhoeffer non et j'y suis revenu il y a quelques années donc peut-être que ce long silence a été profitable au dialogue que j'ai eu avec cette oeuvre mais j'ai été stupéfait par son actualité et je dirais presque par le fait qu'elle est encore à mes yeux devant nous en partie devant nous alors comment le dire simplement sans charrier toutes les questions à la fois j'ai dit une seule chose si on considère la pratique des religions sur ce point sur lequel on s'est on s'est arrêté ce soir si on considère la pratique des religions elle a été massivement en recul et puis on a dit que soit qu'elle revenait soit qu'elle se maintenait pour d'autres formes et en particulier on peut dire qu'il y a beaucoup de gens ou de partie du monde je ne sais pas il y a une référence qui se veut positive ou d'adhésion aux religions qui n'était peut-être plus que ce n'était le cas il y a quelques décès et bien à mes yeux ça ne change pas la question du retrait du religieux c'est à dire que je trouve que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les formules que j'ai citées au tout début je trouve que ce retrait est à l'oeuvre même quand on se réclame d'un rapport actif à la religion c'est pas exactement ce que tu as dit j'ai bien entendu mais même lorsqu'on se dit religieux je trouve que ce retrait des religions du religieux est encore à l'oeuvre et toujours à l'oeuvre et c'est ce dont j'ai trouvé un élément de théorisation le mois dernier grâce à vous grâce à la conférence sur Bultmann autour de la question de la probité et de l'honnêteté c'est à dire ce thème qui a été tellement travaillé par Bultmann et en particulier dans la conférence de 41 dont nous avons parlé le mois dernier c'est qu'il y a à un moment donné quand on continue à adopter un rapport qui serait un rapport plein comme ça à une certaine attitude religieuse une question peut-être de probité pas en termes éthiques les gens sont très honnêtes la question n'est pas là mais ce que Bultmann qualifie je crois que c'est redigkeit ça veut dire quelque chose comme ça redigkeit probité honnêteté ça se conçoit droiture je ne sais pas non ce n'est pas redigkeit c'est pas redigkeit oui je ne sais pas enfin je ne peux le retrouver c'est une question d'honnêteté de probité non ce n'est pas redigkeit et que donc il y a une espèce qui m'importe c'est la question d'une espèce de divorce intérieur dans l'attitude religieuse une espèce de scission intérieur de déchirement intérieur voilà et que par rapport à laquelle Bonhoeffer veut me semble-t-il aller extrêmement loin et en effet tu as raison Gérard cela m'emporte moi cela m'emporte la préparation de cette conférence a été pour moi une secousse tu vois une espèce de voyage dans la version écrite il y a soigneusement les parties entre guillemets et les parties qui viennent de moi hein non quand tu parles c'est un peu j'ai essayé de le dire par moment mais en fait c'est mais en effet il y a quelque chose là qui m'emporte parce que c'est ce que je veux dire en disant que ça me paraît être en partie devant nous alors que alors qu'il y a bon voilà pour le dire comme ça d'une part le le retrait je veux dire dans ce terme le retrait du religieux donc mais simplement la différence avec les attitudes par exemple à certains égards heideggerienne ou post-heideggerienne c'est que lui il en prend acte de ce retrait de façon extrêmement catégorique et il essaie de le traverser avec quelque chose qui pour lui est lié à ce qu'il appelle au Christ à la parole et parfois à ce qu'il appelle christianisme et christianisme religieux etc il essaie de le traverser je suis très sensible à ce mouvement de traverser pourquoi parce que je par tempérament j'ai un souci très fort avec le le retrait qui ne fait que contempler l'espace déserté tu vois il y a quelque chose là qui ne me va pas qui ne me convient pas profondément pas seulement parce que je voudrais qu'il y ait de l'avenir et des perspectives c'est pas seulement ça c'est quelque chose qui ne me convient pas je ne sais pas dire pourquoi voilà et il me semble que Bonnefer à sa manière avec ses catégories avec son expérience avec son histoire essaie de de traverser le retrait voilà d'aller quelque chose comme au-delà du retrait qu'est-ce qu'il trouve qu'est-ce qu'on trouve au-delà du retrait on trouve l'être là pour les autres c'est saisissant enfin de dire c'est quand même quelque chose de très saisissant c'est pas simplement une espèce de bienveillance en disant ben oui on est là pour les autres c'est gentil on va être gentil c'est quand même beaucoup plus profond c'est à dire que c'est la négation de tout essentialisme du Christ quel qu'il soit ou du religieux ou de l'être ou même du divin ou même du divin sans affect pardon sans affect en quel sens là pour les autres sans affect personnel sans projection être là pleinement sans sans avoir disponible en fait sans projection personnelle de ce que l'on attend d'autrui ce qui est extrêmement difficile en fait ça me fait penser à la formule de Deleuze commentant Arthaud écrire pour les pour les alphabètes parler pour les aphasiques devant au sens de de devant merci merci beaucoup de devant c'est à dire d'être là devant voilà c'est ce devant je pense quand il dit devant Dieu il y a quelque chose comme ça qui est une espèce de de devant sans jamais dire devant quoi le devant la position de devant quoi coram hein coram un peu au sens où si je parle de la foi absolue qui est une foi en rien une foi en voilà mais qui est la foi absolue peut-être une position devant une espèce de responsabilité devant mais devant aucun être identifié comme tel devant aucune plénitude d'être ou éminence ou suréminence d'être ou de l'être devant voilà comme ça voilà là et cette espèce de traversée et évidemment tu as raison où il écrit à quel moment il écrit à quel moment de son incarcération il écrit parce qu'incarcération il écrit c'est-à-dire sa sénètre son contemporaine du moment où ça se ferme où ça se bouche où il y a ça ne va plus où il sait qu'il ne sortira pas etc. donc il y a là quelque chose qui est pour moi d'une espèce de à la fois une dramatisation évidente et en même temps une intensité de pensée que j'ai rarement trouvé à ce point voilà mais moi j'ai l'impression quand même je ne sais pas si on revient à une minorité il y a une évolution bien sûr par rapport à l'époque de Bonhoeffer moi j'ai au contraire l'impression qu'il y a eu une vraie évolution en fait c'est-à-dire je ne sais pas si la religion n'a jamais rassuré quiconque peut-être dans le passé mais je n'en suis pas sûr du tout parce que moi je crois que ça a toujours été quelque chose de plutôt effrayant que de rassurant donc je ne suis pas sûr de ces explications sur la religion aujourd'hui les gens je pense sont rassurés pas tant par la religion que rassurés tout court et j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui la place de la religion elle va dans le sens je ne sais pas si c'était une conséquence de ce qu'a dit Bonhoeffer parce que c'est vrai que ça a eu un rententissement immense dans nos églises quand même pas seulement l'église protestante que le côté prophétique de Bonhoeffer qu'a senti finalement cette évolution aujourd'hui on est beaucoup plus adulte qu'on ne l'était je pense à la génération de mes grands-parents où être religieux c'était quand même très identitaire on confondait la religion et Dieu on confondait l'idée qu'on se fait de Dieu et Dieu aujourd'hui les gens qui sont je ne sais pas si on peut dire religieux mais en tout cas pratiquants ils prennent et pas simplement chez les protestants libéraux je veux dire quand même dans beaucoup de bons à part quelques fous furieux j'allais dire mais on distingue l'idée qu'on se fait de Dieu et Dieu on prend la religion la pratique religieuse qu'elle soit individuelle ou collective comme un exercice un exercice comme on fait comme on va soulever de la fonte dans un club de gym mais c'est en vue de et ça je sens quand même ce que dit effectivement Bonhoeffer c'est voilà l'idée quand même de Dieu est quand même beaucoup moins puéril beaucoup moins matérialiste et on entre dans oui une sorte de conception de Dieu sans Dieu même c'est à dire voilà on se dit on réfléchit sur l'être de Dieu mais c'est pour discuter entre nous c'est pour avancer c'est pour peut-être être plus présent au monde donc plus pour les autres mais je pense quand même qu'il y a une vraie évolution positive et est-ce que le monde est si négatif que ça si il y a des choses qui sont négatives certes il y en a je le verrais plus comme une crise d'adolescence que comme un retour en arrière moi personnellement alors ensuite pour ce que disait madame c'est que c'est pas juste que les musulmans sont interpellés parce qu'il y a des fous qui posent des bombes ou qui tuent les gens au nom d'Allah est-ce que c'est pas juste je sais pas parce qu'ils le font quand même au nom d'Allah en tout cas moi en tant qu'intéressé par la question de Dieu en tant que priant Dieu et ayant une expérience j'allais dire face à cette transcendance quand on m'interpelle on me dit mais Dieu voilà ce qu'il produit dans le monde je trouve pas que ce soit injuste qu'on me pose cette question c'est pas injuste c'est une question qui est tout à fait légitime de la part du monde et je pense qu'il faut entendre ça et il faut prendre en compte ce véritable questionnement que nous pose effectivement ce qui est commis au nom de Dieu ça pose vraiment une question sur Dieu et c'est pas pour je crois pas qu'on puisse disqualifier cette question en disant oui mais c'est pas moi qui ai posé une bombe c'est pas ma faute non il faut entendre cette question c'est une question qui est véritablement une question théologique existentielle nous pouvons l'entendre et en tant que croyants nous avons à y répondre à y faire face tranquillement c'est pas une culpabilité c'est un dialogue est-ce que c'est pas notre silence qui est interrogé souvent par rapport à des faits je comprends c'est le silence qui est interrogé souvent attendez il y a plusieurs on essaye que chaque personne prenne la parole une fois dans le principe je voudrais raconter directement parce que par exemple dans l'Irlande il y a eu un terrorisme catholique c'est le cas on n'a jamais questionné les catholiques français sur leur foi et sur Dieu mais si bien sûr Jean-Pierre très peu combien on nous a dit mais les catholiques et les protestants en Irlande alors qu'est-ce que vous répondez ça nous a arrivé mille fois Jean-Pierre et c'était légitime c'était véritablement une question légitime si je peux dire quelque chose là-dessus non pas sur le Amal Amir qui est une amie et dont je ne sais jamais si le prénom est Amal ou Amir ça fait dix ans que ça dure c'est Amal c'est ça Amal dans ce que tu as dit et que j'ai très bien entendu je voudrais simplement dire comment je moi personnellement je me pose la question c'est pas un précepte général c'est simplement quelque chose pour moi c'est il y a une phrase de Jacques Derrida qui m'a toujours beaucoup impressionné qui est la critique je le dis de façon très schématique la critique est toujours autocritique doit être autocritique c'est à dire moi je comprends qu'on mette en cause un point de vue à partir du moment où on met en cause sa propre position en même temps dans le même temps tu vois donc ce que je n'aimerais pas c'est qu'on interroge l'islam en disant c'est la faute de l'islam par exemple de faire ça si dans le même temps moi qui suis plutôt juif de l'origine je n'interroge pas les crimes produits par des juifs tu vois moi qui suis fidèle à une certaine tradition du marxisme je n'interroge pas les monstruosités qui ont été produites au nom du marxisme et les abominations historiques qui se sont produites au nom du marxisme et je dirais même puisque je suis dans une maison chrétienne et que j'y suis de plus en plus je dirais et très bien et très bien je me sens entrer aujourd'hui pas autorisé en un certain sens à adresser cette question si en même temps je ne sollicite pas la question de ce qu'a pu faire le christianisme tu vois alors en effet ça se retourne dans tous les sens parce qu'à partir moi je ne sais pas comment on peut vivre ça du point de vue de de d'un chrétien qui se reconnaît dans dans l'islam enfin tu vois qui a une une écoute et une mais je dirais simplement que j'aurais envie de solliciter un point de vue qui ne soit jamais accusateur si le point de vue accusateur revient à se renforcer dans son identité et dans sa dans sa force de là où on est tu vois voilà c'est ça c'est le point de vue d'une sorte de responsabilité et à partir de ce moment là à partir de ce moment là complètement raison on a on a même le devoir d'adresser des questions tu vois d'adresser des questions mais je crois qu'il faut voilà Michel tu voulais dire quelque chose je ne sais pas de rapport avec ça tu as dit quelque chose si je ne me trompe pas il n'y a en Jésus il n'y a rien qui ne soit réconcilié la plénitude du monde assumée par Jésus la plénitude du monde je lis après ta dernière phrase être l'être là pour les autres pour Jésus et l'expérience de la transcendance est-ce la transcendance et la plénitude du monde ne sont pas presque synonymes auquel cas auquel cas si on ne peut pas dire le christianisme s'achève dans la santé de la religion ok pas de regret mais réintègre Dieu complètement dans la plénitude du monde et dans la transcendance oui alors l'affaire de avec le chemin qu'on a fait cette année ce qui est très étrange c'est que il y a des moments par exemple le moment Lévinas qui nous a occupé beaucoup où il y a une espèce de la transcendance c'est certainement pas la plénitude du monde c'est au contraire le manque la il faudrait dire la dysplénitude je ne sais pas comment on peut dire le franchissement la faille et quelque chose de l'altérité que Lévinas pose avec une très grande force et par ailleurs quand on lit Bonhoeffer mais pas d'autres aussi Silisch par exemple il y a au contraire une espèce ou Spinoza il y a au contraire une espèce de réinvestissement d'une transcendance tant à partir de chez Hans Jonas par exemple aussi qui est un très grand penseur du XXème siècle il y a ce que Hans Jonas s'appelle l'auto-transcendance c'est à dire une sorte de dépassement du monde par lui-même est-ce que le principe de ce que nous avons les uns et les autres certains d'entre nous avons envie de continuer d'appeler transcendance d'autres choisissent d'autres stratégies de langage d'autres n'aiment pas forcément ce terme mais moi je ne m'en défais pas est-ce que c'est à penser à partir d'une pensée radicale de l'altérité par rapport au monde à l'être là alors c'est une partie de l'évangile de Jean c'est à dire je ne suis pas de ce monde le monde a refusé le monde est toujours pensé d'un Jean je ne dis pas de bêtises il y a une forte dimension du monde comme principe de ce qui est le refus de la transcendance ou bien est-ce que c'est du côté de là où on a plutôt penché aujourd'hui du côté Bonhoeffer qui consiste à dire c'est la plénitude du monde comme il est qu'il faut aller sa nudité si tu veux son nu c'est à dire c'est terrible le nu parce que le nu c'est à la fois la plénitude et en même temps l'exposition extrême la vulnérabilité absolue et tu vois et l'ouverture et le devant tu vois c'est comme Derrida encore par exemple sa nudité devant son chat tu vois disant je ne savais plus quoi faire quand le chat me regardait comme ça et que j'étais nu et qu'il dit ça me on était quelques-uns à l'avoir entendu dire ça voilà donc moi personnellement je ne te cache pas que cette position là pour moi n'est pas tranchée c'est à dire que il y a des moments où je la plénitude et le oui l'entièreté du monde me paraît la voie c'est le moment pstynosiste on pourrait dire tu vois c'est le dé aussi oui la tour c'est à dire la nature mais dans nature il y a naître c'est à dire il y a dépassement c'est à dire il y a l'excès il y a le processus il y a le conatus et donc il y a aussi quelque chose qui est une fracture quelque chose qui ouvre et qui dépasse donc moi entre les deux j'y suis je ne cesse de faire l'aller-retour est-ce qu'il faudrait alors c'est effectivement il n'y a pas juste la condition ça je te suis mais si on ajoute réconciliation donc la mouvement ça se trouve toujours ça se chevauche je ne sais pas si ton ajout tu as dit en Jésus il n'y a rien qui ne soit réconcilié c'est à dire cette réconciliation maintenant à la fin des temps tout ce que veut ça sera et plénitude et transcendance peut-être on verra sur le retrait du religieux de la religion c'est-à-dire qu'inducidé plus fort chute de la religion destitution religieuse au début de ta conférence tu as parlé de communautés politiques et politico-théologiques alors le rapport entre ceux-ci la perte du religieux et de la communauté du lien avec en même temps ce qui était suggéré dans ce que tu as dit le surgissement de l'individu l'impossibilité de penser le lien communautaire le lien avec l'autre justement et qui devrait repartir du zéro de la communauté pour être là pour les autres le voilà en quelque sorte aussi la parole de lui je ne pense pas avoir employé le mot de communauté personnellement dans l'exposé mais non pas que je pense qu'il est fort clos ou qu'on doit le bannir mais c'est oui c'est ça oui c'est ça ce que je veux dire simplement c'est que c'est que simplement je suis assez profondément convaincu que ce que j'ai essayé de dire au début très rapidement comme une espèce d'introduction que le mot religieux le mot religion est un mot qui participe du théologico-politique c'est à dire qui participe de l'opération de réunir en divisant ça j'en suis assez profondément convaincu le mot je parle du mot et la réalité historique qui à partir du moment où elle est posée sous ce mot c'est pour ça que je l'ai indiqué en note je suis extrêmement réservé à l'égard par exemple des analyses qui tentent de réfléchir sur la religion en général je trouve toujours ça extrêmement discutable parce que je ne sais pas exactement de quoi on parle lorsqu'on met sous le concept de la religion d'abord toutes les religions que nous avons autour de nous et plus d'autres pratiques qui sont tu vois c'est une manière de les unifier à mes yeux sous une catégorie qui est une catégorie issue de notre propre expérience extrêmement déterminée alors c'est pour dire que par rapport à ta question c'est pour dire qu'il me semble je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce que tu induisais à travers ça mais il me semble que lorsqu'il s'agit de religion on est tenu de penser ce qui se passe dans la division au moins autant que dans le rapprochement et c'est pour ça que l'inquiétude de Bonhoeffer à l'égard il ne faut pas oublier qu'on en a parlé beaucoup le mois dernier mais Bonhoeffer au moment où il écrit cela c'est le moment de la division ultra violente non seulement au sein de tout ce qu'on a dit mais au sein même de l'église luthérienne une division qui est une division politique mais vitale c'est à dire que l'église luthérienne se scindant en deux parties mais pas partie ES partie IS deux parties l'un ouvertement pro-nazi qu'on appelait les chrétiens allemands soit par adhésion pleine soit par accommodement et un autre complexe et ambigüe d'ailleurs aussi qu'on a appelé l'église confessante et ces deux ces deux parties entrent dans un choc extrême et il voit lui quelque chose qui me semble-t-il à ce moment-là une véritable revendication religieuse tu vois c'est à dire une appartenance religieuse et ça n'est pas pour rien dans le mouvement d'écartement qu'il marque à l'égard de cela donc pour le dire autrement le rapprochement le venir à être ensemble le venir à être en commun auquel nous avons tous beaucoup pensé et conformé par le religieux dans n'être pas de l'autre de la religion d'à côté tu vois n'être pas de la religion d'à côté c'est à dire non seulement être là mais n'être pas là toujours systématiquement dans cette espèce de regard antagoniste ça me semble en tout cas ça a participé de l'économie du religieux comme tel il me semble que c'est de cela qu'il cherche à s'éloigner mais c'est l'heure c'est l'heure bon merci à vous merci à vous un Vitrat merci à vous merci à vous merci à vous